... Amis de TV Wallonie, bonjour. Nous nous sommes rendus ce samedi 19 janvier à la Médiacité afin de vous faire découvrir une animation dédiée à la capoeira. ... Jean-Bruno, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la capoeira ? La capoeira est un art martial. Pour résumer, la capoeira, c'est l'art de danser dans le combat ou de combattre dans la danse. Quelles en sont les origines ? Alors, l'origine de la capoeira, c'est très simple, ça vient du Brésil. Alors, la capoeira est née avec les esclaves qu'il y avait au Brésil, principalement à Salvador de Baia. Il faut savoir que les esclaves étaient amenés au Brésil à partir, enfin, arrivés au départ à Salvador de Baia et après, là, étaient dispatchés en fait dans le restant du pays. Et la capoeira est née principalement, effectivement, à Salvador de Baia. Tout simplement, les esclaves, voulant s'évader, ont conçu de pouvoir s'entraîner, mais pour le faire, ils devaient le faire à l'insu, finalement, de leur maître. Et donc, ils ont caché leur mouvement d'entraînement, de combat, dans quelque chose qui s'apparentait à de la danse, de telle sorte que leur maître leur disait, mais tiens, en fait, ça va, mais ils sont en train de danser. Mais nous, en fait, ils s'entraînaient vraiment au combat. Justement, quelles sont les parties du corps que l'on utilise principalement pour la capoeira ? Alors, la capoeira est un art martial qui utilise toutes les parties du corps. Les mains, les coudes, les genoux, les pieds, la tête. C'est vraiment un art martial où tout le corps est engagé. Donc, effectivement, c'est un art martial qui est assez tonique, assez éprouvant, mais voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Tout le corps est engagé dans la capoeira. À quel âge peut-on commencer à pratiquer ? Alors, la capoeira demande quand même un minimum de maîtrise au niveau corporel et une compréhension de l'espace. Donc, idéalement, on peut commencer à partir de 6 ans. Il y a des enfants qui commencent plutôt 5 ans, voire 4 ans, mais on va dire 5-6 ans, c'est vraiment bien pour commencer la capoeira. Des cours sont-ils organisés ici à Liège ? Alors, en fait, il faut savoir que la capoeira, c'est quelque chose, c'est l'un des sports qui est de plus en plus pratiqué au monde. Alors, à Liège, il y a des cours qui sont effectivement donnés. Ça, il faut voir les différents groupes qui existent, parce qu'il y a des groupes de capoeira, comme Abada Capoeira, comme Capoeira Brasil, pour ne citer qu'eux, mais il y a encore d'autres groupes, en fait, qui font ça. D'ailleurs, nous, nos capoeiristes, font partie, en fait, de différents groupes de capoeira. Et ici, effectivement, on donne aussi des cours de capoeira. C'est un sport qui reste tout à fait abordable pour les débutants. Ça reste abordable pour tous. Alors, il est évident que là, on a vu des personnes qui sont expérimentées, qui font la capoeira depuis plusieurs années. Donc, évidemment, c'est acrobatique, c'est spectaculaire. Mais on peut commencer, évidemment, à tout âge et à tout niveau. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Et puis, vous verrez que petit à petit, on maîtrise son corps. On maîtrise aussi au niveau musculaire, puisque, effectivement, c'est un sport qui est quand même physique. Et progressivement, on progresse. Donc, on ne va pas commencer à faire des saltos, mais on va d'abord commencer à faire le mouvement de base qu'on appelle la jinga. Jinga qui veut dire bouger. Et au fur et à mesure, on construit, en fait, les mouvements de capoeira à partir de cela. Quel type d'équipement doit-on porter pour pratiquer ce sport ? Alors, la capoeira a un équipement qu'on appelle l'abada, qui est, en fait, l'uniforme, on va dire, comme cela, ou le kimono, mais vu de manière brésilienne. Donc, c'est l'abada. Et donc, c'est quoi ? C'est un pantalon et un t-shirt, généralement. Et on tient le pantalon avec une ceinture. Et la ceinture correspond aussi, parce qu'il y a des couleurs, qui correspondent, en fait, aux différents grades, comme on le trouve au niveau du judo ou du karaté. Donc, suivant la couleur qu'on va porter, ben, voilà, on va avoir des grades supplémentaires. Et aussi, il faut savoir que tout capoeiriste a un nom de capoeira. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va être d'abord baptisé au niveau de la capoeira. Donc, il a un baptême. Et alors, on va lui attribuer un nom, un nom de capoeiriste, qui va le suivre tout au long de sa vie de capoeira. Enfin, de capoeiriste. Je vous remercie. Je vous en prie. Alain Thibault, vous êtes aujourd'hui le responsable de l'animation organisée par la Médiacité consacrée à la capoeira. Pourriez-vous nous présenter un peu cet événement ? Cet événement est dédié surtout au nombreux publics qui est présent aujourd'hui pour faire un trafic de commerce en commerce. On essaye de présenter continuellement de nouvelles prestations qui sortent de l'ordinaire. Et vous avez vu aujourd'hui que la capoeira sortait vraiment de l'ordinaire. Cet événement est dédié.